Le Poney en Sologne, il y a une étude à faire. Nous allons enchaîner. On me demande s'il est possible de faire une pause. Je crains fort qu'il ne soit pas possible de faire une pause maintenant. Je le dis très clairement, on va enchaîner et on tâchera de ménager une pause peut-être après. Sauf si d'ici là, il y a des gens qui s'évanouissent. Pour quel cas, nous interromperons le cours de nos activités. Le cours normal de nos activités, en tout cas. Nous apprécions Daniel. Non pas une dernière fois, parce que nous aurons de multiples occasions de le faire. Je l'espère durant cette journée. Et c'est Frédéric Magnin qui va venir succéder à Daniel pour la suite. Et nous allons enfin rendre justice à un homme que l'histoire a oublié, que l'histoire a méprisé. Le sieur de l'Uni, dont on a totalement oublié jusqu'au nom et même jusqu'à l'existence, va retrouver grâce à vos yeux et j'espère aux yeux du monde, grâce au travail acharné d'un homme qui a mis sa personne au service de la gloire du sieur de l'Uni et cet homme qui touche parce qu'il est tuberculeux et qui vient peut-être prononcer ici les derniers mots d'une carrière qui aura été jusqu'ici brillante. C'est Frédéric Magnin, vous l'applaudissez généreusement. Vous avez de l'eau à vos pieds si jamais vous souffrez trop de la chaleur. Avec ce petit lin, ça devrait être bien. C'est du lin. Cette petite chemise, c'est du lin. C'est très élégant. Ça va avec tout le lin. Tournez qu'on voit bien. Ah non, c'est très élégant le lin. Tout de suite, c'est très élégant. Merci Frédéric. Je vais donc essayer de présenter différents aspects de l'enseignement de l'équitation en Val-de-Loire à la fin de la Renaissance à partir principalement des informations contenues dans un traité inédit de la fin du XVIe siècle. Inédit n'est pas vraiment l'expression qui convient parce que ce manuscrit, ou plutôt les sept manuscrits retrouvés en Allemagne et au Danemark n'ont pas été destinés à l'impression. Et il faut penser que la diffusion des traités par les manuscrits a survécu au développement du livre imprimé et que les auteurs s'en trouvaient quelquefois bien. Donc, ce traité a pour titre École de Louis de Chardon, Écuyer, Sieur de Luni, Gentilhomme Tourangeau, en laquelle est montré l'ordre et méthode que doit tenir le cavalier envers ses écoliers. Il s'agit du deuxième plus ancien traité d'équitation rédigé par un écuyer français. Parmi ses premiers traités de l'histoire de l'équitation française, vous voyez qu'il se place entre les deux premières éditions du livre de Salomon de Labroux. Il précède d'un quart de siècle le premier ouvrage posthume de Pluvinel et d'une quinzaine d'années, la pratique du cavalier de René de Menoux, Sieur de Charnizet, ami et élève de Pluvinel, qui a été finalement le premier à présenter dès 1612 la méthode de Pluvinel. L'auteur de ce traité affiche une intention nettement pédagogique. Il reproche au traité existant jusqu'alors de parler beaucoup du dressage des chevaux et peu, finalement, de la manière dont le cavalier, dont l'équier, à la tête d'une école, organise ses leçons, son enseignement et se vide. Il affirme vouloir le combler. Il me faut d'abord vous présenter le sieur de Luni qui est resté inconnu jusqu'à la découverte des manuscrits. Louis de Chardon était un gentilhomme tourangeau et huguenot. Vous avez ici sa devise inspirée d'un psaume de David, ses armes et sa signature. Il est vraisemblablement né ici, à Ferrare, en 1557. Sa famille était au service de René de France. René de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne et celle-ci avait été mariée en 1528 à Hercule II d'Est, duc de Ferrare. De 1560, dès 1560, après la mort du duc Hercule II, Louis de Chardon, très jeune, et sa famille accompagne René de France au château de Montargis et on le retrouve encore, le sueur de Luni, à Montargis en 1576. À partir de 1580, on le suit régulièrement à Tours, où il réside, et dans son fief d'Azès-sur-Cher. Les gentilhommes tourangeau, à l'époque, étaient assez peu sur leur terre et en général, ils vivaient d'offices, leur revenu financier essentiel était des offices et donc Luni, on va le voir, était au service de grands seigneurs. D'abord, il semble avoir été au service de Jean VI d'Aumont, maréchal de France, jusqu'à la mort de ce dernier, d'une arcubusade, en 1595. Jean VI d'Aumont était un fidèle serviteur d'Henri IV. On retrouve ensuite notre auteur au service de Duplessis-Mornay, gouverneur de Saumur, et il sera son écuyer jusqu'en 1599. Et c'est pendant cette période qu'il rédige son fameux traité d'équitation qui est suivi en fait d'un très volumineux traité d'Hypiatrique dont le volume est encore supérieur au traité d'équitation. C'est enfin à Orléans qu'il poursuit sa carrière. Il explique avoir reconnu auparavant la gentillesse de plusieurs seigneurs de la nation allemande et s'être retiré en ce lieu, donc Orléans, pour se vouer à leur service. Nous verrons que la nation germanique de l'université d'Orléans, une corporation d'étudiants reconnue par l'université était considérable et puissante. L'intérêt d'un nouveau livre est qu'il peut nous dire ce que d'autres ne disent pas. Le traité de l'Uni, bien évidemment, ne nous révèle aucune méthode ou technique qui ne soit déjà connue. Il présente cependant deux intérêts majeurs. Il permet d'y voir plus clair dans l'organisation de l'enseignement de l'équitation à une époque très peu riche en archives où les académies entre guillemets ne sont pas encore la règle et loin de là. Et puis sur la pédagogie et l'histoire des techniques équestres, il apporte un éclairage nouveau et complémentaire des grands traités bien connus. Qu'est-ce que ce traité nous apprend d'abord sur le cavalier ? Alors le cavalier on en a parlé ce matin cavalier cavalrice chevalier écuyer tous ces termes sont à peu près synonymes on a vu alors chevalier revient à la mode avec Pluvinel sans doute parce qu'on juge que cavalier cavalrice tout ça ce sont des italianismes plus ou moins et qu'on veut retrouver une manière française et que finalement chevalier ça convient assez bien donc l'uni pour sa part parle de cavalier et c'est ce terme que je vais employer c'est le cavalier qui s'y connaît en chevaux et en équitation et qui enseigne l'équitation dans une école ou ailleurs quand l'uni se décrit comme cavalier son patron du Plessis-Mornay le décrit comme étant son écuyer et pourtant il s'agit bien de la même profession alors il faudrait éventuellement distinguer le cavalier ou l'écuyer à la tête d'une grande maison d'une grande seigneur les écuyers à la tête d'une académie d'équitation il y en a assez peu à l'époque et puis c'est quelque chose que nous révèle finalement le traité de l'uni c'est l'importance d'écuyer indépendant on dirait freelance alors concernant l'écuyer au service d'un grand seigneur de quelle origine est-il ou même d'une école il n'est pas nécessairement noble il est bien qu'il le soit parce qu'il est essentiellement en contact avec des nobles mais ce n'est absolument pas une obligation et le sieur de l'uni semble en tout cas privilégier nettement les compétences et la vertu de l'enseignant quelle que soit son origine concernant la formation contrairement au maître d'armes il n'y a pas de règles pour accéder à la profession et on verra que c'est un problème il y a des dynasties familiales en France comme en Italie et l'uni est dans ce cas son père a été écuyer d'écurie de René de France son fils sera écuyer du duc de Sully un petit-fils entrera chez les pages un autre sera écuyer du roi ça fonctionne très souvent par dynastie l'écuyer reçoit en général un bon salaire de l'ordre de 400-500 livres par an ce n'est pas rien qui le place en général au deuxième rang des domestiques c'est le cas de René de Chardon le père de Louis de Chardon sœur de Luni son père et là on voit que la profession d'écuyer est quelquefois un tremplin dans la carrière il est devenu conseiller et premier maître d'hôtel de la Duchesse donc au sommet de la hiérarchie des domestiques après avoir été écuyer pendant une dizaine d'années la profession enfin est extrêmement polyvalente outre un éventuel enseignement le cavalier ou l'écuyer devait se contenter de servir et de se dévouer pour l'honneur de son maître se rendant disponible en tout temps pour veiller à tout Salomon de Labrou et c'est assez amusant déplorait de voir les meilleurs écuyers français au service des grands employer le meilleur de leur temps à la gestion ordinaire des écuries regrettant implicitement une époque qui était sans doute rêvée où l'on était beaucoup plus soucieux d'exercer les chevaux aux aires délicates du manège c'est un lieu commun en équitation on croit toujours à un âge d'or antérieur et vous voyez que c'est amusant de voir que Salomon de Labrou lui-même pense à un âge d'or pour les aires relevés on va dire en ce qui concerne le cavalier je ne parle pas du cavalier à la tête d'une académie il y en a assez peu à l'époque Pluvinel et quelques autres en ce qui concerne le cavalier indépendant son origine sociale peut être plus variable le sueur de l'Uni donne par exemple l'exemple d'un chapelier et d'un apprenti maréchal Ferrand devenu cavalier après un bref passage aux écoles il dit ils ont vu les écoles pendant deux ans ça veut tout dire et il souhaiterait que ces gens là retournent à leur premier métier maintenant qu'est-ce que ce traité nous apprend sur l'école école est le terme employé par l'Uni pour désigner à la fois l'établissement d'enseignement qu'il dirige et l'ensemble des méthodes qu'il dispense pour l'instant je vais parler de l'établissement d'enseignement ce n'est pas le moindre mérite de cette découverte du traité de l'Uni que de montrer qu'il faut modifier notre vision de l'organisation de l'enseignement équestre à la fin du 16e siècle et au début du 17e siècle il faut en particulier cesser de parler systématiquement d'académie et ceci est vrai en Italie d'ailleurs comme en France le système des académies se généralisera beaucoup plus tard à l'époque de l'Uni trois modèles coexistent il y a l'académie ouverte à Paris en 1594 avec privilège royal et c'est l'académie de Pluvinel qui a incontestablement servi de modèle à une dizaine d'établissements plus ou moins éphémères qui se sont succédés ou qui ont coexisté entre la fin du 16e siècle et la première moitié du 17e siècle ces créations d'académies en principe correspondent à des projets humanistes on reprend l'académie platonicienne projet humaniste associant les armes et les lettres dans un enseignement destiné à renouveler une noblesse dont on dit qu'elle est en crise dans les faits cependant ces académies resteront presque toujours de simples écoles d'équitation à côté des académies il y a des écuyers salariés par de grands seigneurs mais pouvant donner des leçons c'est le cas du sieur de l'uni quand il est écuyer de du Plessis mornay c'est aussi le cas en Italie de Rustico Picardini qui est écuyer du grand duc de Toscane et qui enseigne en particulier à des français comme Basson-Pierre qui viennent prendre des leçons dans le manège du grand duc donc sans doute avec son accord et c'est l'écuyer du grand duc qui les enseigne enfin on trouve des maîtres privés c'est le sieur de l'uni retiré à Orléans totalement indépendant la même situation peut être décrite en Italie avec ses différentes catégories la mainmise en fait du pouvoir royal et la généralisation des académies autorisées par le roi puis par le grand écuyer se fera plus tardivement et progressivement d'abord dans les années 1630 sans doute pour réguler un peu la concurrence et surtout à partir de 1660 alors bien qu'elle ne soit pas une académie à proprement parler c'est à dire à vocation encyclopédique et humaniste l'école du sieur de l'uni reste un lieu d'apprentissage des exercices équestres comme formation militaire d'abord mais surtout comme signe distinctif de la noblesse quand on est noble on vient à l'école apprendre à monter à cheval pour se distinguer comme tel et quand on n'est pas noble on y vient pour paraître comme tel on voit très bien ça à Orléans avec des étudiants qui en principe sont nobles alors il y a des nobles qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont nobles parce qu'ils payeraient trop cher et il y a des bourgeois qui aimeraient bien se faire passer pour nobles qui donc vivent noblement et qui sont prêts à payer plus cher pour accéder à ce statut l'uni ne croit pas beaucoup à l'hérédité de la noblesse il est convaincu qu'il a en tant qu'écuyer un rôle à jouer dans ce renouvellement du second ordre prôné par différents écrivains voilà ce qu'il écrit par exemple mais aussi comme la noblesse est du tout maintenue par la vertu et ruinée et extincte par le vice en ceux qui sont de race ainsi se peut-elle acquérir par la science et honnêteté en ceux qui sont de nature et naissance c'est pourquoi le cavalier la doit bien cultiver en celui qu'il a apporté avec lui en naissant et à l'autre lui apprendre à en faire acquisition par des actes vertueux et sages déportements on voit que le premier rôle de l'école ou de l'académie etc c'est quand même cette éducation de la noblesse et certains apprendre à vivre noblement qu'on soit noble de naissance ou pas la polyvalence du métier d'écuyer ou de cavalier se retrouve bien sûr dans l'enseignement dispensé qui concerne tous les usages du cheval y compris la médecine vétérinaire alors tous les usages du cheval c'est le manège des passades qui est le manège pour la guerre et c'est aussi les aires relevées etc on ne confie pas aux cavaliers que des écoliers et on lui confie aussi des chevaux à dresser ou redresser on verra que l'école pour l'Uni n'est pas qu'un lieu de transmission et de reproduction des connaissances elle doit aussi être un creuset pour l'innovation technique et on voit très bien ça aussi dans une académie comme celle apparemment de Pluvinel l'école enfin doit former de nouveaux maîtres et ça c'est très présent dans le traité de l'Uni qui ne forment pas seulement des équitants mais qui veut former de futurs instructeurs alors première raison à cette ce souhait cette nécessité même de transmettre la première religion est religieuse calviniste essentiellement le devoir de transmettre un savoir accumulé progressivement par les hommes avec l'aide de Dieu donc ne pas laisser la lampe sous le boisseau il faut transmettre un savoir dont on est en partie l'artisan mais en partie seulement et le détenteur provisoire la deuxième raison elle est économique et ça on ne l'a pas trop mesuré jusqu'à présent l'Uni recommande ainsi que l'écolier qui a manque de moyens profite et fasse fond de cette science plus que le riche car ça lui sera un moyen pour servir quelques grands ça a été sa situation et par là suppléé au peu de bien que la fortune lui a élargi en quoi l'écolier pauvre qui peut être noble mais pauvre sera tenu au cavalier et lui en aura toute sa vie obligation est-ce que pour autant c'est une profession lucrative au service d'un grand sans doute pour un cavalier ou un écuyer indépendant la situation semble en revanche beaucoup plus difficile dans une dédicace à la nation allemande de l'université d'Orléans rédigée en 1602 l'Uni met en garde ses clients potentiels contre l'ignorance l'incompétence voire même le charlatanisme des cuyers tenant école ceux-ci profiteraient des étrangers pour leur soutirer de l'argent et recevoir le salaire qui devrait revenir au vrai maître il les exhorte à choisir les bonnes écoles la sienne en particulier et à laisser les ignorants et charlatans faire d'abord leur apprentissage quelques années après dans un passage plus mordant encore il est ajouté donc il parle des cavaliers ou soi-disant des ravodeurs qui gâtent le métier et qui se propose le gain qui se nomme plutôt l'arsin étant ainsi acquis c'est pour lui la formation des cavaliers et les conditions d'accès à la profession qu'ils mettent en cause comme d'ailleurs la broue l'uni s'en prend aux présomptueux qui se déclarent maîtres après avoir été deux ans ou trois aux écoles alors qu'il en faut six ou sept pour pouvoir dresser les chevaux selon leurs aptitudes donc on assiste à ce moment là à des maîtres indépendants et une concurrence on va dire débridée avec certains maîtres qui ont du mal à vivre comment est organisée l'école quelle qu'elle soit et bien vous avez cette hiérarchie le cavalier ou l'écuyer le créa qui est un écuyer subalterne les écoliers avancés qui sont autorisés de temps en temps à aider l'écuyer et à donner des leçons les écoliers tout court et puis un ou des palfreniers évidemment une cavalerie les chevaux qui sont principalement ce matin on parlait beaucoup déjeuner d'Espagne etc à l'époque que ce soit l'Uni ou René de Menoux explique bien qu'en dehors des chevaux élevés dans les provinces françaises ce qui domine dans les écoles et partout c'est les chevaux d'Allemagne et de Flandre qui fréquente maintenant ces écoles en principe d'abord les jeunes nobles français puisque les projets développés depuis les années 1570 préconisaient l'ouverture d'académie avec pour objectif de permettre aux jeunes nobles français d'apprendre à monter à cheval en France avec les manières françaises et d'éviter ainsi le voyage d'Italie coûteux défavorable aux bonnes mœurs et puis les jeunes français en revenaient avec des manières qui étaient plus jugées plus italiennes que françaises dans les faits cependant les contemporains voyaient dans les écoles d'équitation et les académies d'équitation une institution beaucoup plus faite pour les étrangers les étrangers sont partout et dominent dans ces écoles d'équitation et les exercices dans ces académies formaient une partie substantielle des occupations et des dépenses des touristes des étudiants qui faisaient le grand tour en Europe et des étudiants étrangers donc qui fréquentaient les universités d'Angers Bourges Poitiers ou Orléans la clientèle que vise plus particulièrement l'Uni c'est les étudiants de la nation germanique des universités il les a connus à Angers ou à Saumur et il va s'installer à Orléans parce que c'est là où il y a le plus gros gisement de clientèle la nation germanique de l'université de droit d'Orléans est une nation puissante riche et donc il a une clientèle abondante on connaît plusieurs élèves de l'Uni ou de ses concurrents à Orléans qui appartiennent en général à la haute noblesse de Franconi ou du Danemark venons-en maintenant à l'enseignement professé par l'Uni cet enseignement est largement influencé par le traité de Grison le premier traité d'équitation imprimée en 1550 c'est un traité qui a eu une longue influence en Europe au moins jusque dans les années 1620 il ne faut pas croire que ce traité de Grison a été supplanté par les autres il est encore la base finalement d'enseignement équestre jusque dans les années 1620 à cela il faut ajouter un peu de César et Fiaschi un peu de Claudio Corté et dans les manuscrits les plus tardifs de l'Uni on trouve un peu de Ferrar voilà pour une équitation qui est encore très italienne en ce qui concerne Salomon de Labrou il est assez critique il ne faut pas croire non plus que la réception du traité de Labrou ait été excellente les critiques sont assez nombreuses ce qu'on reproche ce que l'Uni reproche à Salomon de Labrou René de Menoux le reproche aussi et plus tard en 1658 le duc de Newcastle dira la même chose la division du rond en quatre ou en je ne sais combien Newcastle ironise là dessus en disant qu'il aurait mieux valu commencer par le rond tout seul et que le cheval l'aurait mieux compris il reprend l'Uni reprend quand même deux choses chez Labrou cette espèce de lexique des italianismes des termes des termes de l'art il le transforme l'Uni en les ordres que le cavalier doit donner à l'écolier donc c'est les ordres il faut être très clair dans l'école il y a des ordres précis qui sont donnés par le cavalier aux élèves à l'impératif quand les élèves ne sont pas princes et puis il reprend la leçon carrée quand même qu'il trouve bonne pour un certain nombre de chevaux alors je me souviens que Michel Henriquet quand j'avais découvert ce manuscrit il m'avait dit est-ce que l'Uni parle des piliers alors effectivement il parle des piliers mais piliers mais l'Uni n'est pas tout à fait le premier à parler des piliers quand on lit attentivement Salomon de Labroux on voit qu'il parle du pilier unique il parle du double pilier dans une forme qui est un peu archaïque une allée dans laquelle on installe des piliers ou des hommes qui jouent le rôle de piliers etc et Bourgelat qui avait lu Labroux voyait bien que Labroux n'appréciait pas beaucoup cette technique et qu'il s'en méfiait donc vous voyez c'est une technique qu'on retrouve un petit peu plus tard en Italie une allée fermée donc par les côtés pouvant jouer le rôle de deux piliers avec éventuellement deux hommes à pied qui tiendront les cordes tant pour éviter qu'elles se prennent dans les jambes du cheval que pour en régler la longueur aux anneaux qui les retiennent contre les murailles de l'allée ou au poteau ou seulement en leurs mains afin de tenir ce cheval en cervelle et en obéissance ça c'est Salomon de Labroux l'Uni lui utilise couramment les piliers dans une forme qui est un tout petit peu intermédiaire entre Labroux et Pluvinel il commence à dire trouver un pan de murailles et puis accrochez-y un anneau puis planter un pilier à côté puis après il dit le mieux c'est quand même de planter deux poteaux parce qu'on a plus de place pour agir etc. donc on voit que c'est une forme déjà une technique qui est en train de se faire alors ce qui est intéressant surtout c'est les en dehors des aspects techniques qu'il décrit c'est ces textes là qui montrent bien comme vous le voyez que les piliers déjà à ce moment là 1597 sont critiqués ils sont critiqués en particulier parce que les gens disent mais en Italie on ne les utilise pas donc on a tort de les utiliser parce que c'est encore le poids de la tradition italienne et puis vous voyez cette dose d'anti-italianisme qu'on ressent les Italiens ont tout leur temps ils ont ils ont de beaux chevaux ils n'inventent pas grand chose et si jamais ils avaient vraiment besoin d'inventer des choses avec des chevaux lourds ils feraient sans doute bien pire que nous avec des moyens j'allais dire plus brutaux et il montre il essaye de prendre la définition la défense des piliers en montrant à quel point ils peuvent être utiles voilà je vais passer rapidement sur un enfin très vite même vous pouvez me passer carrément si vous voulez ça m'angerait mais sur des aspects qui sont intéressants c'est les aspects pédagogiques c'est à dire que l'Uni dit beaucoup de choses sur la pédagogie pour les écoliers parler à l'intelligence c'est à dire tout démontrer montrer les tenants les aboutissants les causes pourquoi est-ce qu'on fait ça on dirait aujourd'hui quelqu'un qui fait une épaule en dedans pourquoi est-ce qu'on fait une épaule en dedans et expliquer ce qui ne se fait pas toujours je sais bien que vous concluiez et que vous parliez dans le micro les deux en même temps si possible donc voilà donc pour les pour l'élève une des un souci pédagogique finalement assez moderne et pour le cheval aussi avec le cheval un élève comme un autre parce que quelquefois en lisant le traité on ne sait plus très bien s'il parle des élèves hommes ou des élèves chevaux il y a les mêmes expressions et on attend le cavalier observe la même chose chez les uns et chez les autres et attend un petit peu la même chose de l'un et de l'autre et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou sur notre page facebook dans le cadre des réseaux sociaux que nous saluons puisqu'ils nous regardent par le truchement du live retransmis en direct sur la page cvl sur la page chier de l'uni je vous remercie pour votre attention donc évidemment je vais vous demander s'il y a des questions ah zut j'étais sûr que quelqu'un personne ne lèvrait la main merci Daniel de nous aider à rattraper notre retard auquel vous avez contribué oui je voulais savoir est-ce que l'ouvrage est illustré est-ce que les illustrations sont extraites de l'ouvrage le manuscrit lui-même n'a comme illustration que des planches de mort donc rien de très original ce ne sont pas de beaux manuscrits voilà c'est des manuscrits qui sans doute étaient distribués alors distribués donnés ou vendus aux élèves c'est pour ça qu'on les retrouve en Allemagne et au Danemark parce que les élèves de l'uni Orléans étaient tous issus du Saint-Empire ou des pays germaniques au sens très large mais oui il y aura des images dans le livre mais peu tirées du manuscrit il y en a pas oui il y aura des images dans votre livre mais il n'y en avait pas dans le manuscrit c'était pas bien clair donc du coup ça permet de préciser les deux choses en même temps voilà dans le manuscrit de l'uni il n'y a que des planches de mort de mort m-o-r-s merci oh il n'y a plus d'autres questions nous pouvons vous applaudir en vous remerciant Frédéric nous allons maintenant aborder la question du cheval sous l'angle du bâti puisque c'est le moment où nous allons découvrir comment on construit les écuries s'il est besoin et nécessaire d'avoir des écuries qui les a conçues comment sont-elles où sont-elles le temps pour nous de remettre à jour l'ensemble de notre diaporama et Pascal Lievaux va pouvoir venir nous rejoindre sur cette scène longuement accompagné par une ovation à n'en plus finir de gens qui seront debout qui tapent qui tapent